Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, on déménage, c'est pour le week-end qui vient. Dernière étape du déménagement, on vide la maison. Alors, c'est du boulot en déménagement, donc entre les cartons, les allers-retours, on n'a pas trop le temps de cuisiner, mais quand même. Pour autant, un petit sandwich au jambon de temps en temps, ça va. Petit clin d'œil à la vidéo de Thierry pour la Saint-Valentin. Donc, cette semaine, des recettes simples, mais pour autant délicieuses. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que vous connaissez sûrement, les œufs cocottes, mais on va se faire des œufs cocottes façon pop-up. Évidemment, allez, je vous montre tout ce que j'ai besoin pour mettre dans ces œufs cocottes gourmands. On va commencer par le pain. Le pain qui va me servir de récipient. C'est l'originalité de cette recette. Donc, des pains que vous achetez en grande surface, vous savez, c'est pain pré-cuit, c'est parfait pour cette recette. Ensuite, il nous faut bacon, une tranche par pain, du chèvre, ici j'ai du chavignol, des champignons coupés en morceaux, de l'oignon rouge, du gruyère, un œuf par pain et un peu de crème fraîche. On commence par enlever le dessus de notre pain. Comme ça, on en enlève juste un petit peu. Ensuite, on va le creuser. On va creuser l'intérieur et enlever toute la mie. Cette mie-là, ne la jetez pas, donnez-la aux oiseaux. En ce moment, ça leur fera bien plaisir. Vous allez creuser pour obtenir une cavité dans laquelle on va mettre évidemment tous nos ingrédients. Le montage de nos oeufs cocottes, très simple. On met notre bacon au fond. Une tranche par pain. Ensuite, on va mettre des champignons. Voilà. On va mettre un petit peu d'oignons. Des morceaux de chèvre. On appuie un petit peu. Voilà. À ce stade, j'ajoute un petit peu de crème. Une cuillère à café que je mets un petit peu partout. Comme ça. Et là, on va mettre notre oeuf. Alors là, c'est maintenant qu'il faut être délicat. C'est pour ça que j'ai cassé les oeufs d'abord. Donc, on les met. Je vais essayer de vous montrer petit à petit. Comme ça. On essaye d'écarter un peu pour qu'il y ait de l'oeuf, du blanc, un petit peu partout. Si on y arrive, pas toujours évident. Hop. Allez, le blanc. Il est bien collé, lui. Ok. Alors, on va essayer de dispatcher un peu notre blanc pour qu'il y en ait un petit peu partout. On va faire comme ça. Hop. Un petit peu en dessous, là. Voilà, c'est pas mal, ça. Et maintenant, je mets mon jaune. Alors, s'il reste au milieu, c'est super. S'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Vous ne prenez pas la tête. Ensuite, on va mettre un petit peu de piment d'Espelette. Un petit peu beaucoup. Je rajoute dans celui-là. Et là, on met un peu de gruyère. Alors, mon four préchauffe à 180 degrés. On va d'abord mettre ça 10 minutes au four. Vous allez voir. J'ai oublié de vous dire, je pense que j'avais beurré mon plat de service, là. Pour pas que mon pain cocotte ne colle au fond. Alors, on va les coller l'un contre l'autre. Allez, au four ! Allez, voilà nos œufs cocottes au bout de 10 minutes. Ce n'est pas cuit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couvrir d'une petite feuille de papier alu et on va laisser à nouveau 10 autres minutes. Les voilà. À la sortie du four, maintenant, il ne reste plus qu'à se régaler. Ça, c'est top. Le pain est croustillant. un délice. Pas compliqué, quand même. Ça, avec une petite salade du jardin, si vous avez la chance d'avoir un potager, c'est un vrai régal. J'adore. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi. On arrive à cuisiner entre deux cartons. Je vous assure que oui. Allez, je vous embrasse très fort. Gros bisous, bon appétit, refaites ses œufs cocottes, c'est un délice. Salut, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada